C'est une conférence pour la troisième fois à Maurice et je crois qu'on nous a apprécié le fait que le gouvernement indien a fait entrer sur nous avec sa mission. Cette fois-ci c'est un joint venture. Il n'est pas plus organisé solide par le gouvernement indien mais jointly avec le gouvernement Mauritien. Et ce qui est intéressant c'est qu'on a créé une plateforme pour que toute personne qui est impliquée, qui est une voie dans la promotion de la langue hindi, un éducateur, un écrivain, vous êtes tous très si gains à l'international exposure là. Et la reconnaissance aussi, c'est vraiment conscient qu'à Maurice on a beaucoup beaucoup de personnes, d'auteurs qui écrivent en hindi et la littérature hindi produit à Maurice est vraiment énorme. La dernière fois qu'ils m'ont rencontré certains de mes collègues en Inde, mes ministres en Inde, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment impressionné par la quantité de littérature en Inde qui fait le produit à Maurice. On a pensé pour nous bonnes auteurs, pour nous bonnes écrivains, qu'à Maurice ce n'est pas une exposition pour eux. Mais c'est aussi un moment qu'on est capable qu'on trouve un sous-thème de la conférence, qu'on peut lier un peu l'indie avec la technologie, l'indie avec le monde du business, etc. Et alors, donne quand même une plus grande ouverture à la langue. Mais aussi il ne faut pas oublier que le gouvernement indien peut aussi faire beaucoup d'efforts pour qu'il est capable de considérer l'indie comme une des mêmes langues aux Nations Unies. Alors, la conférence pour nous aussi, ça, voler là aussi, qu'il est capable de faire la promotion de la langue en plus et assurer qu'ils autres ici atteignent le but de rendre l'indie une des mêmes langues aux Nations Unies. Et les pour donner ce soutien, ce soutien à sa démarche-là. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que, pour qu'ils aillent la langue en langue des Nations Unies, il n'y a pas besoin d'être deux tiers des bonnes pays qui marquent les. Alors, bien sûr, là, de trouver une 35 pays pour une bonne délégation qui peut vivre des 35 pays différents, c'est déjà quand même quelque chose d'intéressant. En tout cas, jusqu'à présent, je décide de prendre votre vœu pour être une bonne participant dans sa conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada